La garde côtière américaine a saisi un milliard de dollars de cocaïne et d'héroïne lundi dernier. Trois gardes côtes sont rentrées à la base navale de San Diego ce lundi, après une mission de quatre mois au large des côtes du Mexique et de l'Amérique centrale. Un total de 32 tonnes de cocaïne et de deux tonnes d'héroïne, valant un milliard de dollars, a été saisie durant la mission de quatre mois. La drogue a été confisquée à bord de bateaux et de sous-marins. La drogue saisie était destinée au marché américain. Selon Reuters, la garde côtière américaine aurait saisi 59 tonnes de drogue au large des côtes du Mexique et de l'Amérique centrale et ce, seulement au cours de l'an dernier. C'est plus que ce qu'elle a saisi dans les trois années précédentes combinées.